A tous un dimanche pas comme les autres. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont signé une victoire synonyme des qualifications pour les matchs des barrages face aux écureuils du Bénin. Une sérieuse option pour espérer de faire partie des cinq représentants de l'Afrique mondiale 2022 au Qatar. Une belle journée sportive en présence du chef de l'État, Félix Antoine Chiseke Dichinombo, qui était à la tribune du stade des martyrs de la Pentecôte. Des images à suivre dans ces journals. Enfin, la République démocratique du Congo accède au marché crédit carbone. Services environnementaux rendus par la République démocratique du Congo seront récompensés. On en parle dans ces journals. Bienvenue, vous venez de suivre tout à l'heure en direct sur nos antennes l'ouverture de l'atelier de la mise en place du cadre des dialogues et des concertations Sénat-Assemblée Provinciale des Assises lancée par la ministre et près des présidents de la République, Nana Manouanina des Assises. Le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, a tenu dans son discours à rappeler les caractères exceptionnels de cet atelier, un forum qui va statuer sur l'environnement actuel et les mots qui plombent les développements des provinces. Début à zéro, c'est le score qui a sanctionné la fin du match entre la République démocratique du Congo et les Bénins rencontrés dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde, des footballs Qatar 2022, des moments de vive émotion en présence du chef de l'État, Félix Antoine Chiseke Dichinombo. C'est un reportage de Pierre Kibambesso-Moïssa, Roger Diey et Coco Modichou. C'est dans un stade de martyrs rénové aux standards internationaux que la RDC et le Bénin se sont affrontés ce dimanche, 14 novembre 2021, au cours d'un derby qualifié de finale pour les deux nations, qui aspiraient toutes à obtenir le ticket pour les matchs de cadrage avant la Coupe du Monde Qatar 2022. Deux buts à zéro, c'est le score qui a sanctionné ce match palpitant. Les léopards de la RDC ont eu un supporter de poids, le chef de l'État, Félix Antoine Chiseke Dichinombo. Entouré du président de l'Assemblée nationale Mbosso Kodjia, du premier ministre Samalou Kondé, du ministre des Sports Serge Kondé et de quelques autres membres du gouvernement, le premier sportif du pays a encouragé l'équipe nationale dès l'entame de la partie jusqu'à la fin du match. Déjà à la 9e minute, la RDC a ouvert le score sur un pénalty réussi par l'International Ndokani. A la 74e minute, Ben Malango, sur un centre de Mokoko Amalé, a alourdi la marque. Dans les tribunes, la joie était à son con. Et comme à l'accoutumée, le président de la République, Félix Antoine Chiseke Dichinombo, a communué dans les vestiaires avec les léopards, qu'il a encouragé et félicité après leur brouillante victoire. Toutes mes félicitations. Mais attention, match par match, c'est très mi-ballé. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à deux pas de la Coupe du Monde. Bon, là, qui c'est vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous. Le peuple congolais est fier de vous. Très motivés, les léopards qui vont de victoire en victoire, ne voient plus que les prochains matchs de cadrage. Ils ont remercié le père de la nation pour son soutien. Environnement, un autre mécanisme de financement durable pour les services environnementaux rendus à l'humanité par les forêts de la République démocratique du Congo. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba, a formulé cette demande au programme des Nations Unies pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. C'était en marge de la COP26 Néné Maïndana. Le programme des Nations Unies pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts a réuni les pays forestiers. Dans Costa Rica, Pakistan, Luxembourg, la République démocratique du Congo, le programme de l'environnement pour discuter sur les forêts face à la crise climatique. Dans son discours, la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement Durable a rappelé à UNRED les services écosystémiques qu'offrent les forêts congolaises à l'humanité en termes d'absorption des gaz à effet de serre. Il est question maintenant que les pays polluaires s'engagent dans le financement durable en faveur de la RDC. Pour que nous préservons nos forêts, tous les raisons de nous-mêmes et de l'humanité, il faut des moyens et des moyens conséquents qui ne doivent pas être de petits moyens de surpoudage comme l'aide au développement des désinvestissements importants qui permettent à sécuriser la forêt. Et enfin, ne pas considérer la population comme étant un danger contre la forêt, mais plutôt la population comme étant la protection de cette forêt. La RDC attend d'autres mécanismes de financement, notamment dans le secteur de l'électricité, à travers les projets Grand Inga, ce qui permettra à réduire la pression sur les forêts. Le ministre du changement climatique du Pakistan s'est voulu être pragmatique sur les ambitions de chaque pays en perspective de tout financement. Et ces nombreux services environnementaux rendus à la planète, la République démocratique du Congo accède au marché des crédits carbone qui se négocie actuellement à 7 dollars américains la tonne. Une aubaine pour les communautés locales nous dit encore une fois de plus Nené Maïnzana. Pour la République démocratique du Congo, dans le cadre des programmes Mind Over, la tonne se négocie entre 7 et 10 dollars américains et les acheteurs commencent à s'intéresser de plus en plus. Nous sommes en train d'avancer plus lentement, comme il y en a d'habitude, sur les marchés carbone, il y a des pays du Nord qui ont mis de conditionnalité. On verra la semaine prochaine comment ça va évoluer, mais ça va dans la bonne direction. La vice-première ministre nous a d'abord parlé de ses orientations en ce qui concerne l'évolution des négociations, la position de la RDC qui est actuellement claire. Ensuite, nous avons discuté de l'évolution du marché carbone dans lequel nous sommes activement engagés, la telle évolution très positive. En ce qui concerne le marché européen et les sociétés privées, nous avons de plus en plus d'acheteurs, le crédit carbone, et nous pensons que le gouvernement va croire un peu plus tard dans les jours qui viennent. Au courant de la semaine, ici, nous sommes arrivés jusqu'à 8 dollars à tonne. Il y a des moments où nous avons rendu à 10 dollars à tonne. Mais le prix moyen est probablement vers les 7 dollars à tonne. Je pense qu'ici, à la fin de l'année, nous pouvons arriver à des prix de 10 dollars à tonne. Era Congo, à travers son projet REDD+, MindDombe, porte des bénéfices aux communautés dans les marchés de carbone, ainsi que la transparence qui constitue les fondements pour éviter les risques de doublage, comptage et réduction des émissions. Autre chose, la création d'une classe moyenne serait tributaire de plusieurs facteurs, notamment une bonne régulation dans les domaines de la sous-traitance. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés compte se déployer sur toute l'étendue du territoire national. D'autres explications dans ce reportage signé Mireille Ndeke. Le lancement des activités de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en 2019, son DG Kalèche Ahmed entame l'opération du déployement de sa structure à travers le tendu du territoire national. L'une des actions prioritaires qui pose déjà le jalon pour la mise en œuvre de la loi fixant le règle sur la sous-traitance dans les secteurs privés. C'est ce qui justifie à ces jours l'installation de la direction provinciale de l'ARSP Loulaba sous les commandes de M. Dany Kabongo. Prenant la parole, le directeur provincial a pris la ferme détermination de pérenniser les échanges avec toutes les parties prénantes pour élever le défi de l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La province de Loulaba attend beaucoup de retomber de la mise en œuvre de la loi numéro 17, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Nous nous engageons à contribuer, avec l'appui de la direction générale de l'ARSP, à l'application effective de la loi et ses mesures d'application. Pour le DG de l'ARSP, c'est un signal fort qui indique l'engagement à veiller au strict respect de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé et ses mesures d'application. Conformément aux orientations données par l'autorité de l'ARSP, l'ARSP, à travers la feuille d'eau adoptée par son conseil d'administration, ainsi que son plan opérationnel pour la période 2020-2021. Cérémonie inaugurale présidée par le ministre d'Etat en charge de l'entraînement de l'Uria, les tils et moindres ont prépris un maître au stage de l'Urban, je n'ai pas 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 de l'Urban. La sous-traitance dans le secteur privé, afin de bien la faire connaître et ses avantages, mais aussi créer une synergie avec les différentes parties concernées dans ces secteurs. Ça serait sans doute un pas de plus dans la prise en charge sociale des enfants, une réflexion portée à deux par les ministères du Genre, Enfants et Familles et la Fondation. Denise Nyakiru, tu sais qu'il y a du suivi. Le rapport à l'indicateur multiple de l'UNICEF 2018 les renseigne mieux, 15% d'enfants congolais de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants et souvent réputés travail dangereux. Pour mettre fin à cette pratique, le pays a besoin d'une politique globale de protection de l'enfant qui n'est pas encore clairement définie à ce jour. Pour pallier les difficultés qu'endurent les enfants, les gouvernements par la ministre du Genre, Enfants et Familles et ses partenaires dans ces secteurs, comme la Fondation Denise Nyakiru Tisekedi et l'organisation internationale World Vision, auront aux côtés de quelques députés réfléchis sur le mécanisme pouvant aboutir à une révision à la hausse des allocations en faveur de la protection de l'enfant pour l'aligner sur les niveaux des défis auxquels le pays est confronté dans ce domaine. Nous demandons aux députés nationaux, dans leur débat lié à la budgétisation pour 2022, d'allouer des budgets conséquents pour la protection des enfants et pour éliminer les pires formes de travail des enfants. World Vision recommande également au gouvernement de poursuivre son engagement politique sur ces sujets, des discussions auxquelles ont pris part les enfants parlementaires et quelques délégués de ministères sectoriels concernés. La période pré-scolaire pour l'enfant serait-elle propice pour stimuler son cerveau ? Les experts de ces domaines se sont réunis pour établir un document d'information, nous dit Ramazani Moulanda. ...a eu lieu dans les beaux cadres du centre évangélique d'Ekola, à Mbanzangung tout précisément. Pendant plus de 10 jours, les experts venus des différents ministères qui s'occupent de l'enfant, notamment celui des affaires sociales, de l'EPST et de la santé, sont venus réfléchir pour voir comment on peut stimuler le cerveau de l'enfant à l'âge scolaire. Cette rencontre interministérielle a ouvert une brèche sur les actions dans les secteurs de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de la protection et inclusion sociale de l'eau, hygiène et assainissement de la communication pour le développement de l'enfant. Le VIH SIDA a été également abordé, ainsi que le domaine du développement spirituel et moral de l'enfant. Il s'agit de, disons, d'un atelier d'élaboration de documents normatifs pour la mise en œuvre des soins et des simulations de la petite enfance. Donc c'est dire en d'autres termes que l'adulte, il est ce qu'il a été enfant. Et c'est dire que la problématique du capital humain congolais repose sur la manière dont on prépare les enfants, de les ventres de la maman jusqu'à, disons, à plus ou moins 6 ans. La stimulation de la petite enfance, c'est-à-dire seulement léger et la communication. C'est-à-dire que les parents doivent se rendre disponibles pour jouer et communiquer avec leurs enfants depuis les ventres. C'est, disons, c'est une opportunité pour le développement du potentiel de l'enfant. A l'usine de cette rencontre, un document appelé « Soins des développements de l'enfant » S2D en sigle a été élaboré et sera distribué dans différents ministères. Des projets sociaux à l'Université de Kinshasa présentés au nouveau comité de gestion de cet alma mater. Il s'agit de l'installation d'une télévision thématique et de l'éclairage public des projets portés par la coordination et studentine. Grasse Mausso nous en parle à travers ses reportages. La réouverture de la radio du campus, la dotation d'une télévision officielle, le projet de rénovation de l'éclairage extérieur de l'Université de Kinshasa sont parmi les projets déposés au comité de gestion de cet alma mater par la coordination et studentine. C'est l'étudiant congolais que la société doit utiliser pour venir répondre à tous les besoins qui se posent au niveau de la société. Alors pour nous, ça a été important de parler avec les recteurs et lancer une campagne de sensibilisation pour éviter tout ce que nous subissons lors des revendications. Parce que l'étudiant de l'Université de Kinshasa ou l'étudiant de la République démocratique du Congo doit nécessairement connaître quand est-ce qu'il faut revendiquer ses droits, pourquoi revendiquer ses droits et comment revendiquer ses droits. Le recteur de l'Unikine, le professeur Jean-Marie K.M.Toumba, s'est dit satisfait de cette initiative. Il a promis de trouver des solutions à ce problème. Transmettez aux autres l'importance que le comité de gestion apporte à la coordination et surtout à la promotion, vous dit, de l'esprit de tous les partenaires de cette très grande entreprise qu'est l'Université de Kinshasa. Félix Zaloumeti, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, a soutenu avec brio son travail des diplômes d'études approfondis à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFACI, qui est un travail scientifique qui tourne autour de la problématique de la production éditoriale et du déficit des manuels scolaires en République démocratique du Congo et d'ICHACI. La dissertation de diplôme d'études approfondie du respirandaire Félix Zaloumeti-Dandou, déclarée recevable à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFACI. L'évaluation est du jury présidé par le professeur Bongeli. Après d'avoir entendu le respirandaire dans un débat public et après délibération à huit tours, le jury a pris la décision suivante. Le jury déclare le travail restit. Cet ancien étudiant, unique de l'auditoire des licences en édition du livre et sciences documentaires de l'ISTI, a traité la problématique de la production et du déficit de consommation des manuels scolaires dans le système éducatif de la RDC. Son étude porte sur l'écart numérique remarquable des manuels scolaires qui entourent le projet de paquet minimum des manuels scolaires essentiels initiés au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en 2009 pour éradiquer la pénurie des manuels. Le projet accusait un déficit visible des manuels scolaires dans le rapport de faisabilité par rapport aux effectifs scolaires bénéficiaires. Le chercheur est parti de la question générale pourquoi les commandes du projet de paquet minimum des manuels scolaires étaient inférieures aux effectifs scolaires bénéficiaires. La réponse provisoire à cette préoccupation est que la capacité de production des structures d'édition scolaire locale est quasi faible par manque d'une véritable politique nationale du livre. Cette hypothèse a été validée après une série d'enquêtes exploratoires dans les institutions documentaires autour d'un état des lieux sur les causes, les contraintes et les conséquences du déficit de consommation des manuels scolaires. L'auteur recommande au gouvernement, aux opérateurs culturels du livre et aux décideurs politiques la prise d'une loi sur la politique nationale du livre et le conseil national du livre, l'octroi des facilités bancaires aux structures d'édition du livre et la signature des instruments juridiques internationaux pour accompagner cette loi. La prise des solutions sur le déficit de manuels scolaires reste la volonté politique du développement de la capacité locale dans la conception, la production éditoriale et la distribution des manuels scolaires à mon niveau. Cela pour garantir la production éditoriale aisée aux producteurs intellectuels et les investissements initiaux durables dans l'économie de l'édition du livre et des manuels scolaires. Ce travail de diplôme d'études approfondi est dédié à l'ancien ministre de la Défense nationale, Christian Atamata Bemugoudi. L'université de Kinshasa-Unikin, on en parle encore dans ses journals. Les secrétaires généraux à la recherche scientifique a procédé à la clôture de la session de vulgarisation et de l'opérationnalisation des résolutions des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Encore une fois, grâce à Maos. La session de vulgarisation des résolutions des états généraux de l'essu RDC 2021 de l'Université de Kinshasa a connu la participation des experts dans différents domaines qui ont examiné les 329 résolutions lors de l'ouverture des travaux à l'Oubumbashi. Plusieurs thèmes et exposés étaient au centre de ces journées de réflexion, parmi lesquelles la formation doctorale dans la nouvelle vision post-état généraux de l'essu, le campus numérique et problématique de la gestion des bibliothèques, la gouvernance scientifique au quotidien et exigence de l'assurance qualité à l'Unikin, l'ouverture des l'Unikin dans la compétitivité scientifique, piste de solution pour la mobilité des recherches et tant d'autres. Le secrétaire général à la recherche scientifique, le professeur Antoine Chimpi, a salué la tenue des dix travaux. L'université est une industrie intellectuelle où les gens doivent réfléchir à tous les problèmes de la communauté et y trouver des solutions. C'est du concret. Il faut que les gens sachent que quand on parle de la recherche, c'est de notre vie ou de notre survie qu'il s'agit. Le Panthéon du savoir congolais a apprécié à juste titre cette initiative du comité de gestion de cette alma mater. Fin de ce journal réalisé par Yolande Voka et Discover Pongo. Grâce Kingambo était derrière la caméra. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi, mais ne quittez pas vos fauteuils car vous suivrez juste après ce journal. Les dépôts du budget 2022 par le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge à l'Assemblée nationale. Au revoir. Merci.